Salut gens de YouTube, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans mon salon et dans ce 32e épisode de mon podcast créatif, je suis Selma et vous pouvez me retrouver sur les internets, c'est-à-dire principalement sur Instagram et sur Ravelry, sous le pseudo de Selmas Nets. Bienvenue, si c'est votre première fois ici, bienvenue à nouveau si vous êtes un ou une habituée, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode. Celui-ci va être un peu court, je pense, parce que ces dernières semaines j'ai pas trop eu le temps de tricoter, mais bon, c'est pas grave, j'avais dit que je reviendrais avant la fin janvier, donc me voilà. La fin janvier est quand même très très proche, mais j'ai tenu parole. Il fait pas beau du tout aujourd'hui, comme souvent en ce moment, donc j'ai été obligée d'allumer la lumière dans le salon. C'est pas ce que je préfère, c'est pas très joli, enfin voilà, c'est pas dramatique non plus. Et je pense que je ne suis pas la seule à devoir faire ça en ce moment. Mais peu importe, donc il y aura pas mal de, pas mal de, enfin j'ai deux projets terminés à vous montrer. Un en cours, il n'y a que du tricot parce que niveau couture, et bien je, j'ai pas le mot de jour en ce moment, et puis quand je rentre le week-end, j'ai pas forcément l'énergie pour non plus. Donc voilà, que du tricot, et puis quelques sujets annexes que j'évoquerai à la fin de la vidéo. Donc attrapez votre en cours, votre boisson chaude ou fraîche, et puis c'est parti ! On va commencer tout de suite avec mon premier projet terminé, c'est le châle Jacinta d'Amba O'Brien, que j'ai fait avec un fil gradient de la Féphile. Donc un écheveau de 200 grammes, un écheveau de 200 grammes, qui était déjà en cake. La couleur, c'est coucher de soleil. Et donc voilà, j'ai un châle immense, qui est très très beau, que je ne suis pas sûre de garder parce que, ben c'est pas du tout des couleurs que je porte. Même si, en fait, je l'ai quand même porté cette semaine, enfin la semaine dernière, et j'ai quand même bien aimé. Mais du coup, je me dis que j'en ferai sûrement un autre dans le même style, c'est-à-dire même format surtout, enfin très grand comme ça. Parce que c'est hyper pratique à enrouler autour du cou, pour couper tous les courants d'air. Donc on peut faire juste un tour comme ça, mais du coup ça fait des pans qui sont quand même très très longs. Donc on peut ré-enrouler encore. Et ouais, je trouve ça vraiment très chouette. Alors il est vraiment grand, il fait quasiment 2 mètres au plus long, enfin 2 mètres sur le côté le plus long. Donc clairement, c'est pas un châle léger, quoi. Mais il est pas massif non plus, parce que la dentelle est vraiment aérée, je dirais. Par contre, c'est le châle sans fin, clairement. D'avoir pas dû, enfin de ne pas avoir dû changer des chevaux pendant tout le projet, en fait. J'avais vraiment l'impression de ne pas en voir la fin, alors qu'au final, c'est que ça fait jamais qu'un châle a 2 échevaux complets, quoi. Ce qui est pas énorme. Mais ouais, c'était un petit peu décourageant sur la fin, d'autant que j'ai refusé de compter combien de miles j'avais sur les derniers rangs. Mais je pense qu'on était quand même pas mal. Il me reste tout juste 5 grammes, parce que, alors j'ai fait 2 fois et demi la répétition complète, ce que je vous avais dit, en fait, on fait une fois en entier tout le diagramme. Une fois depuis un quart jusqu'à la fin, et puis une dernière fois à moitié. Et moi, en fait, j'ai fait 2 fois la partie depuis le rang, non c'est pas un quart, ça doit être le rang 27, jusqu'à la fin. Et après, tant que j'ai pu avec mon échevaux, pour avoir quand même un motif, une répétition complète à la fin. Parce que je voulais pas m'arrêter, donc le motif, la répétition complète, c'est avoir un losange complet ici. Je voulais pas m'arrêter avec un losange comme ça, enfin, à moitié tout moche. Donc, ça m'a permis de voir quand même toute l'intégralité, c'est pas très clair ce que je dis, ça m'a permis de dérouler toute l'intégralité du dégradé, du gradient, d'avoir quand même un motif complet, d'avoir un petit peu pour mettre dans ma mémoire blanquette. Et du coup, comme je voulais vraiment avoir un motif complet, j'étais obligée de défaire 8 rangs à la fin, parce que je me suis aperçue que, donc une fois qu'on a fini le motif, il reste encore 3 rangs complets à faire, avant de pouvoir rabattre. Et ben, j'aurais jamais eu assez, quoi. Si j'avais fait un motif de plus, c'est-à-dire si ce losange-là avait été terminé, et ben, voilà, j'aurais pas eu assez de fil. Donc, j'ai défait mes 8 rangs avec mes 40 milliards de mailles, et je m'en suis sortie, et voilà. Non, mais ça, je dis 40 milliards de mailles, mais il y a quand même, quand même beaucoup de répétition du motif dans la largeur, je vais y arriver. Et du coup, c'est vrai que c'était un peu, c'était un peu long sur la fin, mais le motif n'est pas compliqué à mémoriser, donc, comment dire, c'est relativement répétitif, effectivement, et donc un peu méditatif aussi, donc j'ai pas eu besoin, enfin, je me suis pas retrouvée coincée, accrochée à mon... Comment ça s'appelle ? Accrochée à mon patron, obligée d'être tout le temps concentrée dessus, non, c'est quelque chose qui, au final, au bout d'un moment, devient assez naturel, et c'est pas compliqué, quoi. Mais c'est long, mais c'est long. J'ai mis un mois et demi pour le faire, sachant que j'ai fait d'autres projets entre-temps, quand même, j'aurais probablement pu le finir en un mois. Je m'en suis servie, enfin, j'ai tricoté un rang à droite à gauche en soirée pendant mon stage, parce que, ben, en fait, on avait quand même des journées fatigantes, et du coup, c'est vrai que c'était agréable d'avoir un projet pas compliqué sur lequel me poser en fin de journée, pas pour tricoter pendant des heures, mais avec un épisode de série, et me distraire un petit peu, puis me sortir de mes cours et de mes réflexions, voilà. Donc j'en suis vraiment très contente, et ça m'a encouragée à me pencher plus sur ce type de châle au niveau de la forme, pour en faire un qui irait un petit peu mieux avec le reste de ma garde-robe, voilà. Aujourd'hui, je bois un thé à la cannelle de chez Le Temps d'un Rêve, qui m'a été offert par MJ, avec la tasse d'ailleurs, qui est vraiment très très jolie, pour notre secret santa des tricopines et du tricopin, parce qu'Olivier, il est tout seul, mais coucou quand même. Voilà, le thé est très très bon, et la tasse est quand même hyper belle. Voilà, je suis toute contente. Mon deuxième projet terminé, c'est le Tender Hat de Melody Hoffman, avec de la laine de chez Yarn by Simone. C'est du Merino Decay et son fil Kidmoire et Soie, tous les deux dans la teinte Madame Rêve, que j'ai acheté à CSF. Dans le but de faire ce bonnet, il est parfaitement assorti avec mon pull. En vrai, je n'ai même pas fait exprès quand j'ai choisi que mettre ce matin, mais ça tombe particulièrement bien. Voilà. C'est mon premier projet du Make 9 2019. Je l'ai commencé en amphi pendant ma semaine de cours, enfin ma semaine de stage, parce que tous les amphis ne sont pas de niveau égal. Il y en a qui sont particulièrement peu attrayants et peu vivants. Et du coup, je trouve ça quand même plus respectueux d'être en train de tricoter que d'être collé à mon smartphone. Parce que moi, j'écoute quand même ce qui se dit. Même si je ne suis pas fascinée par le sujet, ça me permet quand même de faire acte de présence mentale minimale, mais quand même. Et du coup, voilà. Alors ça a été vite noué, non ? Parce que j'ai tricoté... Je l'ai commencé en amphi la semaine dernière, je l'ai terminé en amphi cette semaine. Je n'ai pas beaucoup tricoté en dehors, parce qu'en parallèle, je terminais le châle. Et que du coup, c'est sur le châle que je travaillais plus le soir, mais ça passe bien le temps. Je l'ai bloqué hier sur un ballon. Moi, que vous dire de plus ? Je trouve que la forme est parfaite. Il est beaucoup plus chouette maintenant que je l'ai bloqué qu'avant. Il tombe nettement mieux. Il n'y a pas photo. Le motif de chevron s'est détendu, en fait, je pense. Et puis la laine s'est assouplie. Le tricot en lui-même s'est assoupli. Je l'ai posé sur la table, et apparemment il y avait un petit peu de miettes sur la table. J'ai des miettes sur mon bonnet, ce n'est pas grave. Je regarderai ça tout à l'heure pour voir s'il y en a plus qui m'ont échappé, mais peu importe. Toujours est-il qu'il est très chaud. Et du coup, c'est parfait pour la saison. Sans être non plus étouffant sur la tête. Alors j'admets que la couleur, ce n'est peut-être pas la meilleure pour faire ressortir le motif, bien que ça a l'air d'aller. Parce qu'elle est quand même très sombre. Mais dans la vraie vie, ça rend très très bien. Et du coup, il colle à mon zaza, il colle à ce pull-là, qui sont quand même parmi mes pulls préférés. Donc je suis hyper contente, voilà. Je n'ai que des projets qui me rendent contente en ce moment, qui me rendent, voilà. Je ne voudrais pas dire qu'ils me rendent heureuse, mais donc je suis particulièrement satisfaite. Le patron est facile à suivre, il n'est vraiment pas compliqué. C'est du tricot... C'est du tricot qui permet d'être attentif à autre chose en même temps qu'on avance dessus. Donc c'est vraiment pas mal. J'ai utilisé un peu moins d'une moitié des chevaux de chaque, c'est-à-dire un peu moins d'une moitié du mérinos, et un peu moins de... et carrément beaucoup moins de la moitié du kit silk mohair. Ce qui va me permettre du coup soit d'en faire un deuxième, soit de faire autre chose avec. J'ai pas encore décidé quoi, mais je vais trouver quelque chose à faire, forcément. On trouve toujours quand on cherche. Mais voilà, un nouveau bonnet qui s'ajoute à ma collection et qui me plaît beaucoup. Mon projet en cours en ce moment... Alors, le seul projet en cours que j'avais à Saumur pour mon stage, que j'ai monté pareil pendant un amphi, même si celui-là il est un petit peu plus... Enfin, il demande un peu plus d'attention que le Tender Hat. C'est le bonnet Knitting Season Hat de Kate Davis, que je tricote avec de la laine de chez Madeleine et Philibert. C'est sa base Sock, 25% nylon, 75% mérinos superwash. Celle-ci s'appelle Rome et celle-ci s'appelle Munich. Je les ai achetées ensemble à Knit Side Story, dans l'idée de faire soit un bonnet en jacquard, soit des chaussettes. Et je me suis décidée pour le bonnet en jacquard. Et je suis hyper contente. Et encore plus parce que je m'aperçois à l'image là que le motif vend vraiment bien. Pour le coup, pour une fois, c'est plus visible à la caméra entre guillemets que dans la vraie vie. En tout cas, quand je l'ai sous les yeux comme ça, je pense que ça se verra mieux quand il sera terminé. Mais pour l'instant, ça rend quasiment mieux à l'image qu'en vrai. Ce qui est suffisamment rare pour être signalé. Donc voilà, c'est un jaune chaud et un gris qui sont tous les deux assez nuancés. Et ça rend vraiment joli sur le motif. C'est la première fois que je tricote un projet en jacquard avec du fil superwash. Alors, ça se voit beaucoup en ce moment, des projets en jacquard, notamment des pulls faits avec des fils superwash comme ça. Enfin, des pulls avec un yoke en jacquard, pas intégralement en jacquard. Moi, je ne suis pas spécialement fan. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. C'est-à-dire que ça glisse beaucoup en fait. Le fil, forcément, n'accroche pas aussi bien qu'un fil qui serait plus naturel entre guillemets. Même si je ne critique pas du tout le superwash. Mais ça rend le fil nettement plus lisse qu'un fil non traité forcément. Et du coup, c'est vrai que ça accroche moins bien. Et je trouve que ça laisse moins passer les erreurs, les irrégularités de tension. Je trouve que mon jacquard gondole un peu à certains endroits. Alors qu'en fait, il est quand même très régulier à l'arrière. Je n'ai pas de soucis de tension. Je n'ai pas de difficultés particulières. Mais je trouve que c'est moins confortable qu'un fil plus traditionnel pour tricoter du jacquard. Maintenant, c'est une question de goût. Moi, c'est mon avis. Ça m'empêchera probablement pas de recommencer à l'avenir. Mais je vous donne mon opinion sur la question. Et c'est que clairement, le fil superwash, ça n'a jamais été conçu dans l'optique de faire du jacquard avec. Ce patron, il vient du club Netting Season de Kate Davis. Tous les ans, elle a un nouveau club. C'est-à-dire que pendant une certaine période, il y a un nouveau patron qui va sortir toutes les semaines. Et si vous êtes abonné au club, vous recevez ce patron. Donc le patron arrive le vendredi. Et l'essai, disons, qui accompagne le patron arrive le dimanche. C'est toujours hyper inspirant. Moi, ça fait trois ans que je m'abonne à ce club. Il y a deux ans, c'était Inspired by Isla. L'année dernière, c'était Walk the Highlands. Quelque chose dans ce style-là. Cette année, c'est Knitting Season. Donc c'est moins basé sur directement l'Écosse. Mais c'est... Ah, c'était The Highland Way l'année dernière, c'est ça. C'est moins basé sur l'Écosse. Mais il y a pas mal de réflexions autour de la création. Et du coup, c'est hyper intéressant aussi. Et moi, ça me plaît beaucoup. Le patron est un patron bonus, le patron du bonnet. Qui peut se trouver... Enfin, qui est également disponible seul sur Ravelry. Mais pour le coup, il était offert aux membres du club. Le jacquard est pas très compliqué à suivre. Ça monte assez vite. Donc c'est agréable à tricoter. Et du coup, c'est un modèle qui sera encore slouchy. Et donc qui est prévu pour avoir un gros pompon derrière. Donc je pense que j'utiliserai les deux mêmes couleurs pour faire le pompon. Et puis, voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire dessus pour l'instant. C'est déjà pas mal. Je vous montrerai quand il sera terminé. Je pense que ça devrait être le cas dans un courant de cette semaine. Parce que ça va relativement vite. Et puis, pour repartir en stage. Parce que oui, je vais repartir en stage. Mais je vous en dis plus dans une minute. Je prendrai un autre projet. Forcément. Donc voilà, on a fait le tour de mes projets terminés. De mes projets en cours. On va pouvoir passer au blabla. Alors, le blabla. Déjà, je veux m'excuser pour ne pas encore avoir fait le tirage au sort du cal de Noël. C'est tout simplement parce qu'en fait, comme je vous disais, j'ai eu des journées qui étaient très très longues. Vraiment fatigantes. Et je n'avais pas l'énergie, pas le courage de me lancer là-dedans. Je vais faire ça courant de cette semaine. Les résultats seront directement dans le groupe Ravelry. Pour pouvoir les retrouver. Je mettrai un petit message sur Instagram quand ils seront disponibles. Pour que vous puissiez aller voir. La deuxième chose, c'est que, comme je disais également, Je repars en stage le 3 février pour reprendre le 4 et jusqu'au 16 mai. Et du coup, à mon grand regret, je dois annuler ma venue au Festival d'Edimbourg. Je ne vais pas rentrer dans les détails du pourquoi, du comment. Mais toujours est-il que j'ai appris il y a 10 jours que je repartais en stage pour 3 mois et demi. Et donc, que mes plans pour IOAF tombaient à l'eau cette année. Je suis extrêmement déçue. Je ne vais pas vous le cacher. Mais bon, c'est comme ça. Moi, je n'ai pas vraiment de prise dessus. Donc, je me contente de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Et puis, j'irai à d'autres événements. Je profiterai quand même. Mais on ne risque pas de se voir à Edimbourg cette année. Si vous aviez prévu de venir m'y faire coucou. Du coup, par extension, oui. Mais non, j'avais décidé de ne pas faire Fibershare cette année. Enfin, pour cette session-là. Mais comme je ne vais pas à Edimbourg, en fait, je vais le faire. Parce que je peux investir un petit peu pour faire un joli colis. Alors, je ne vais pas dire que je vais avoir énormément de temps. Mais je vais prendre le temps de faire quelque chose d'un peu chouette. Et puis, ça me permettra aussi de recevoir un colis qui me réconfortera. Peut-être de ma déception de ne pas aller à Edimbourg. Voilà. En attendant, j'irai quand même, j'irai. Alors, en février, je crois qu'il n'y a pas grand-chose. Mais en... Enfin, si. Alors, le si. À la fin février, le 23, le 24, je crois. Il y a la fête de l'haleine à Malakoff. Où, du coup, j'irai faire un tour. J'irai faire un tour là-bas. Alors que je n'avais pas prévu d'y aller au départ. Mais bon, voilà. On compense comme on peut, pardon. Et puis, j'ai d'autres projets pour après. Et je vous en parlerai le moment venu. On a fait le tour. J'ai terminé avec tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous avais prévenu que ce serait relativement court. Mais comme on dit, bref, mais intense. J'espère, dans tous les cas, que ça vous a plu. Et puis, écoutez, je vous dis à très très bientôt. Et en attendant, bon tricot, bonne couture, bonne création. Prenez bien soin de vous. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501